Les deux guerres du Golfe, 1991 et 2003, et leur prolongement d'une guerre inter-étatique à un conflit asymétrique. La guerre du Golfe de 1991, un conflit inter-étatique. Le 2 août 1990, le dictateur irakien Saddam Hussein lance ses blindés à l'assaut du Koweït voisin et l'annexe six jours plus tard. Il s'assure ainsi le contrôle de 20% des réserves mondiales de pétrole. Mais cette invasion est une violation caractérisée du droit international et déclenche une réplique immédiate des Etats-Unis. Le Conseil de sécurité de l'ONU, où l'URSS et la Chine laissent agir les puissances occidentales, condamne l'agression, place l'Irak sous embargo et autorise l'emploi de la force pour libérer le Koweït. La coalition internationale, formée par 29 pays et dirigée par les Etats-Unis, mobilise 400 000 hommes dans la région. L'opération Tempête du désert est alors lancée en janvier 1991 et fin février. Elle aboutit à la libération du Koweït et à la défaite de Saddam Hussein. Il doit ainsi payer des dommages de guerre, détruire sous contrôle de l'ONU ses équipements chimiques et nucléaires et le pétrole irakien reste sous embargo. La 2e guerre du Golfe, en 2003, et ses prolongements, un conflit asymétrique. La 2e guerre du Golfe est un conflit intéressant à analyser aussi parce qu'on va partir d'un conflit interétatique pour arriver à un conflit asymétrique. En effet, à un premier niveau, la 2e guerre du Golfe, en 2003, est un conflit interétatique opposant les Etats-Unis et l'Irak. En effet, après les attentats du 11 septembre 2001, le président américain George W. Bush accuse l'Irak de soutenir l'organisation terroriste Al-Qaïda et de produire des armes de destruction massive. Pourtant, les Américains échouent à convaincre l'ONU et décident unilatéralement une intervention en Irak en mars 2003. Les Etats-Unis obtiennent très rapidement la victoire et atteignent leur objectif de faire tomber le régime de Saddam Hussein. Pourtant, cette guerre interétatique se transforme assez vite en conflit asymétrique. En effet, les Etats-Unis décident de rester sur le territoire irakien pour éviter la déstabilisation de toute la région. Mais ils se retrouvent alors au cœur de plusieurs guerres imbriquées, notamment une guerre civile entre sunnites et chiites. Mais les Etats-Unis sont aussi pris à partie par des organisations terroristes. La présence américaine et occidentale n'empêche pas la guerre civile de faire plusieurs centaines de milliers de morts. À partir de 2010, les Etats-Unis décident de se retirer, laissant le pays dans une situation anarchique. Le pays sombre d'ailleurs dans une deuxième guerre civile entre 2013 et 2017, marqué par la montée en puissance d'un acteur qu'on a déjà étudié, qui est Daesh, ou ce qu'on appelle parfois un peu improprement l'Etat islamique. Les groupes terroristes multiplient alors les attentats pour déstabiliser l'Etat irakien et arrivent même à se forger un territoire sur une partie du territoire irakien. Le conflit se déplace alors en Syrie. Les groupes terroristes multiplient à l'Etat,